Je suis entourée dans mon réseau de gens pertinents et intelligents et intelligents. Je ne donnerai pas de conseils, mais je vais vous partager simplement une petite expérience cette semaine qui peut-être pourra vous inspirer une réflexion ou encore la mise en place d'outils chez vous, bien humblement. Donc, comme vous savez, j'ai deux coloriés, dont mon plus grand est autiste. Cette semaine, à un moment donné, les gestes de mon plus grand sont devenus plus brusques et il s'est mis à faire de l'écolalie et à répéter avec une voix beaucoup plus rude et intense des mots. À ce moment-là, plutôt que de blâmer le comportement et de cibler strictement les gestes et le maniérisme de mon enfant, j'ai cherché à valider quelles étaient les émotions qu'il expérimentait à ce moment-là. C'est certain que ce n'est pas toujours évident. Puis, ma elle démontre de plus en plus d'intérêt pour la compréhension au niveau des émotions et du langage verbal avec un usage plus typique. Mais quand il y a beaucoup d'émotions, ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut s'y perdre facilement. Bref, je comprends plein d'entre vous, mamans d'enfants autistes qui avaient des enfants non-verbaux. Ce n'est pas facile de le faire, mais c'est possible de le faire en décortiquant les émotions et avec du langage conceptuel. Bref, à ce moment-là, ce que j'ai fait avec ma elle, c'est que j'ai été en entonnoir pour éliminer les émotions et valider comment il se sentait. Puis, ma elle, ce qui m'a répondu, c'est « Maman, pourquoi tout à coup, tout le monde est stressé? » Cette question-là m'a remis d'en face que les comportements de mon fils traduisaient les émotions qu'il percevait chez nous, chez notre petit groupe d'êtres humains. Et donc, cette petite éponge était en train de nous remettre ce qu'on était en train de semer en lui. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, tout le monde vit des émotions, du stress, qu'on n'est pas toujours timé aussi sur notre anxiété. Et c'est facile, bien c'est ça, de blâmer les comportements, d'observer seulement les gestes ou encore de nommer négativement. Puis, très tôt, les mots ont vraiment une importance et prennent racine dans la tête et la perception de nous-mêmes, l'estime de soi et tout ça de nos enfants. Ça fait que c'est important de prendre le temps de valider comment ils se sentent, décortiquer les émotions, ça fait quoi le stress en toi, observe tes comportements, qu'est-ce que ça dit. Être plus factuel, observer les comportements et essayer de donner des outils et des clés pour rapprocher l'enfant, de connecter entre les comportements et les émotions que ceux-ci peuvent représenter et témoigner. Voilà, c'était un petit partage, bien normalement, une intervention qui, ça aurait pu être répressif, ça aurait pu dégénérer en crise, mais finalement, rien de tout ça n'est arrivé parce qu'on a pris le temps d'aborder le vécu, le senti. Fait que je vous encourage à le faire. Posez-vous aussi la question pour vous-même. Accueillez-vous là-dedans. Bye! Bye! On lâche pas, ça va bien aller!